Le Qatar prix de Royalieu, 2500 mètres à couvrir avec un excellent départ côté corde pour le numéro 11, Olatzi, avec Jean-Bernard Ekem qui reprend d'ailleurs sa partenaire laissant à son extérieur. Le numéro 12, Yurkeim, Kazakh Louis Blanc s'installer à son tour parmi les premiers. On retrouve l'autre pouliche entraînée par André Favre, c'est Savane, le numéro 8, Kazakh Rouge qui est pour l'instant placé en troisième position avec Mayem. Le numéro 9 avec Olivier Pellier, Kazakh Rose qui se rapproche un peu à l'extérieur, venant en quatrième position, reprise d'ailleurs à cet instant par son partenaire. Alors Khabis, le numéro 4, Kazakh Blanc et Rouge est toujours à la corde. Avec également le numéro 3, Berlin Berlin, Kazakh Blanc, Stock Vert qui est côté corde, accompagnée également par la favorite, c'est le numéro 7, Zarchana. Une Kazakh verte qui est en avant, dernière position. Quant au numéro 2, Frin, on la retrouve en dernière position à cet instant. Toujours le 12, Yurkeim qui compte une longueur d'avance sur Savane, le 8 à son extérieur avec Raphaël Markely. En troisième position, à la corde, le 11, Olatzi. En quatrième position, le numéro 9, c'est Mayem. Devant le numéro 5, Euphrasian, Kazakh Rouge et Jaune, accompagnée à la corde par Berlin Berlin ainsi que le numéro 4, Abyss. Alors que là, ce Tchère de Kante, Kazakh Vert au gros, se rapproche de l'extérieur devant Zarchana, le numéro 7. Et toujours en dernière position, le numéro 2, Frin avec Gérald de Mossé. Elle descend à cet instant la grande piste avec toujours l'avantage pour le numéro 8, Savane. En deuxième position, à la corde, Yurkeim. En troisième position, on retrouve toujours le numéro 9, Mayem. Devant Olatzi, ainsi que le numéro 5, Euphrasia. Alors que Tchère de Kante, le numéro 1, se rapproche toujours à l'extérieur. Devant encore le numéro 4, Abyss, ainsi que Sarchana. Alors que Berlin Berlin, numéro 3, maintenant perdu pas mal de terrain, se retrouvant en dernière position. Quinto à la fausse ligne droite, avec toujours le 8, Savane, Kazakh Rouge et Vert. Devant Yurkeim, qui est dans son dos, à son extérieur, Mayem. En quatrième position, Tchère de Kante, le 5, Euphrasia est cinquième. Olatzi est en sixième position, à la corde. Devant le 4, Abyss, Sarchana également. Devant Phil, qui se rapproche un peu. Et Berlin Berlin, qui est toujours à l'arrière-garde. L'entrée de la dernière, l'invoite, environ encore 650 mètres à parcourir. Avec toujours le numéro 8, Savane, qui a la tête et la corde. À son extérieur, Galop, Mayem. En troisième position, le 12, Yurkeim. En quatrième position, Tchère de Kante, devant le numéro 5, Euphrasia. À l'extérieur, Sarchana, qui se rapproche maintenant. Et vient encore de Lanfrine. Le numéro 2, qui tente maintenant de refaire du terrain. Il reste encore 300 mètres à parcourir. Avec Mayem, le numéro 9, qui est lancé à la corde. Tchère de Kante, qui tente de réagir. Sarchana, qui maintenant est lancé à l'extérieur. À 200 mètres de but, Mayem, qui a encore l'avantage. Lanfrine est de plus en plus fort à son extérieur. Mayem, qui est venu pour la victoire. Sarchana est en troisième position. Et de plus en plus vite, il est peut-être à la troisième place. Sarchana, qui prendrait alors la troisième place. Il est très, très disputé dans ce Qatar qui est le royal lieu. Et la victoire qui semble revenir tout à l'extérieur au numéro 2, Frinney. Parce qu'on a vu Gérald Mosset qui a levé le point au passage du boteau. Oui, c'est fait. Deuxième place, probablement pour le numéro 9, Mayem, qui est allé loin. La favorite, Sarchana, numéro 7, devra certainement se contenter de la troisième place. Et à distance des trois premières, c'est le numéro 1, Chère de Kante, qui se classe quatrième. Quelle accélération, monsieur, au-dessus du numéro 2, Frinney. Oui, Gérald qui a eu un super parcours. Le missile était à l'arrière-garde. Il a réussi à se faire ramener dans le sillage de la favorite.